Le différentiel est un composant indispensable de tout véhicule à 4 roues. Les roues reçoivent la puissance du moteur via un arbre de transmission. La fonction principale du différentiel est de permettre à ces roues de tourner à des vitesses différentes, alors qu'elles reçoivent la puissance du moteur. Prenons l'exemple de ces roues qui négocient un virage. Il est clair que la roue gauche doit parcourir une plus grande distance que la roue droite. Cela signifie que la roue gauche doit tourner à une vitesse plus élevée. Si ces roues étaient reliées par un arbre rigide, comme illustré, elles devraient glisser pour effectuer le virage. C'est exactement là qu'intervient un différentiel. Le mécanisme ingénieux d'un différentiel permet aux roues gauche et droite de tourner à des vitesses différentes, tout en transférant de la force aux deux roues. Nous allons voir comment le différentiel effectue cela de manière progressive en utilisant sa configuration la plus simple. La puissance du moteur est transférée à la couronne au moyen d'un pignon. La couronne est reliée à un engrenage en araignée qui est au cœur du différentiel. L'araignée est libre d'effectuer deux types de rotation. L'une avec la couronne et l'autre sur son propre axe. L'araignée est en prise avec deux pignons latéraux. Ainsi, la puissance du moteur circule du pignon vers les roues gauche et droite comme indiqué. Examinons maintenant différents cas. Le véhicule se déplace en ligne droite. Dans ce cas, l'araignée tourne avec la couronne, mais ne tourne pas sur son propre axe. L'engrenage en araignée exerce une poussée et il fait tourner les engrenages latéraux, et les deux tournent à la même vitesse. Lorsque le véhicule se déplace en ligne droite, l'engrenage araignée latéral se déplace comme un seul et même ensemble rigide. Prenons maintenant le cas où le véhicule prend un virage à droite. L'engrenage en araignée joue ici un rôle essentiel. Avec la rotation de la couronne, l'araignée est forcée de tourner sur son propre axe. L'araignée effectue donc une rotation combinée. Il est intéressant de constater l'effet de la rotation combinée sur l'engrenage latéral. Lorsqu'il est correctement engagé, le pignon latéral doit avoir la même vitesse périphérique que celle du pignon araignée. Lorsque l'engrenage araignée est en rotation, la vitesse périphérique du côté gauche de l'engrenage araignée est la somme de la vitesse de rotation sur son propre axe et de la vitesse de rotation sur l'axe commun. Mais du côté droit, c'est la différence entre les deux. Ou alors le côté gauche aura une vitesse supérieure à celle du côté droit. C'est ainsi que le différentiel parvient à faire tourner les roues gauche et droite à des vitesses différentes. En prenant un virage à gauche, l'engrenage de l'araignée tournera dans la direction opposée. Pour supporter la charge, on ajoute généralement un engrenage en araignée supplémentaire. La disposition à quatre araignées est également utilisée pour les véhicules lourds. En plus de permettre aux roues de tourner à différents régimes, le différentiel a deux autres fonctions. La première est la réduction de vitesse au niveau de la couronne de pignon. Cela entraîne une multiplication du couple. L'autre fonction consiste à tourner la direction du flux de puissance de 90 degrés. Le différentiel que nous avons découvert est connu sous le nom de différentiel ouvert ou standard. Il est capable de faire tourner les roues à différents régimes, mais il présente un inconvénient majeur. Prenons une situation où une roue d'un véhicule se trouve sur une surface offrant une bonne adhérence et une autre roue sur une voie glissante. Dans ce cas, un différentiel standard enverra la majorité de la puissance à la roue glissante, empêchant ainsi le véhicule de se déplacer. Pour résoudre ce problème, des différentiels à glissement limité sont utilisés. Nous en apprendrons davantage à leur sujet dans une vidéo séparée. Nous vous remercions de votre aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !